... Certains passages de ce programme sont susceptibles de heurter la sensibilité des plus jeunes. Légendes urbaines ou manifestations paranormales inexpliquées. Retour sur l'incroyable phénomène de la Dame Blanche, dont les apparitions en France comme ailleurs continuent de semer l'effroi. Certains disent que cette manifestation surnaturelle cache quelque chose de diabolique. En 1987, des policiers anglais ont-ils fait face à un véritable loup-garou ? Découvrez l'effrayante histoire de Bill Ramsey, cet homme que l'on disait possédé par une entité démoniaque. Cette affaire reste le seul cas paranormal associé au loup-garou documenté à ce jour. Des événements terribles et inexpliqués s'y sont encore récemment déroulés. Que cache la maison hantée de Vilisca, surnommée la maison du massacre ? Depuis cette affaire, la maison a très mauvaise réputation. Plus personne ne veut y mettre à l'épée. Robert Snow, un policier américain, est-il vraiment la réincarnation de Carol Beckwith, un peintre mort en 1917 ? Ce qu'il a découvert lors de son enquête reste à ce jour une véritable énigme. C'est une enquête exceptionnelle parce que c'est la première fois qu'on apporte des éléments concrets et vérifiables sur l'existence d'une vie passée. Sommes-nous surveillés par une intelligence extraterrestre ? Retour sur le mystérieux phénomène des Donuts, ces étranges ovnis dont les récentes apparitions posent question. Aujourd'hui, personne n'est capable d'expliquer ce que c'est et d'où ça vient. On l'appelle la Dame Blanche. Et ses apparitions partout à travers le monde restent l'une des manifestations paranormales les plus énigmatiques de tous les temps. Personne ne s'explique cette apparition, on est clairement face à un mystère. Certains disent que cette manifestation surnaturelle cache quelque chose de diabolique. En France comme à l'étranger, que racontent les témoins qui ont fait face à ce mystérieux phénomène surnaturel ? Ce qui a tout de suite frappé les témoins, c'est que cette chose, cette apparition était comme en lévitation au-dessus du sol. Et tous jurent l'avoir vu voler. Certains vont avoir la présence d'esprit de prendre des photos et des vidéos de ce phénomène. Comment expliquer ces étranges apparitions ? De nombreuses personnes pensent que ces apparitions seraient liées à des drames terribles. On parle de crimes non élucidés ou encore d'accidents de la route. Grâce aux historiens, ce qui n'était ici qu'une légende urbaine est devenue une réalité. Véritable manifestation surnaturelle ou incroyable légende urbaine ? Enquête sur la mystérieuse Dame Blanche. Cette apparition paranormale encore inexpliquée. Nous sommes le 25 juin 2007. Et ce soir-là, la première chaîne de télévision colombienne ouvre son journal sur une information terrifiante. Selon des centaines de témoins, un mystérieux fantôme aurait fait son apparition dans un parc de la ville de Cucuta. Nous sommes le 25 juin 2007 précisément et en Colombie, tout le monde parle de cette affaire. Tous les journaux télévisés ouvrent leurs éditions avec un sujet inédit, un fait divers absolument paranormal. Bonsoir. Incroyable apparition du fantôme d'une petite fille errant dans un parc de Cucuta. Les habitants disent avoir des preuves de ce mystérieux phénomène. Des centaines d'habitants de la ville de Cucuta affirment avoir vu un fantôme. Tout le monde évoque l'apparition mystérieuse d'une jeune fille vêtue de blanc. Ce à quoi ils ont fait face est impressionnant. Ils ont capturé avec leur téléphone ce qui semble être le fantôme d'une petite fille. Et cet été, l'irrationnel va s'inviter en Colombie. On ne compte plus les témoins qui prétendent avoir vu la silhouette blanche et transparente d'un fantôme en train de se déplacer dans les airs. Cette scène surréaliste s'est déroulée dans la ville de Cucuta, une petite ville à l'est de la Colombie. Le fantôme dont tout le monde parle aura été aperçu dans les allées d'un jardin public, un parc qui s'appelle la Villa Camilla. Alors si certains témoins sont effrayés par cette apparition, d'autres vont prendre des photos, vont prendre des vidéos du phénomène en question. Ce qui a tout de suite frappé les témoins, c'est que cette chose, cette apparition, était comme en lévitation au-dessus du sol. Et tous jurent l'avoir vu voler. Quand elle est apparue, elle volait. On a tellement eu peur qu'on a tous pleuré. Mais on a continué à regarder. Une dame à côté de moi s'est même mise à prier. L'un des gardiens du parc, qui s'appelle Orlando Contreras, a même témoigné auprès des journalistes avoir été physiquement touché par ce que tout le monde dit être un fantôme. J'ai senti comme une tape sur l'épaule. Et quand je me suis retourné, j'ai vu quelque chose qui s'en allait vers les arbustes là-bas. Rapidement, dans la ville de Cucuta, c'est la psychose. Les habitants sont effrayés. Tous veulent voir cette fameuse apparition, mais tous finissent par fuir. Personne ne s'explique cette apparition. On est clairement face à un mystère. La seule chose dont on est sûr, c'est que ce n'est pas une hallucination collective. À quel incroyable phénomène les habitants de cette ville ont-ils assisté ? Tandis que les médias surnomment cette silhouette la Dame Blanche de Cucuta, l'église catholique de la région demande à l'évêque Oscar Urbina d'enquêter sur la nature de cette étrange apparition. On est en Amérique du Sud. La religion catholique, elle est omniprésente. Et bien sûr, évidemment, l'église va s'en mêler. L'évêque de Cucuta, Monseigneur Urbina, va tenter de comprendre ce qui se passe véritablement dans le fameux parc, la Villa Camilla. Pour beaucoup de Colombiens, l'apparition de ce fantôme est considérée comme un miracle. Pour beaucoup, c'est une intervention divine. D'autres Colombiens sont très partagés sur ce phénomène. Certains disent que cette manifestation surnaturelle cache en fait quelque chose de diabolique. Pour en avoir le cœur net, l'évêque va faire son enquête. C'est-à-dire Oscar Urbina, il va aller sur le terrain, il va interroger beaucoup de témoins pour savoir ce qui s'est vraiment passé. Ce qui va intriguer l'homme d'église, c'est que tous les témoignages concordent. Tous ces gens affirment que ce qu'ils ont vu est bien un fantôme. La seule chose que va reconnaître officiellement l'église, c'est qu'il se serait passé quelque chose de surnaturel dans le parc. Si l'église refuse de se prononcer sur la nature exacte de cette étrange apparition, pour certains habitants de Cucuta, ce fantôme serait l'esprit tourmenté d'une petite fille assassinée. Ces apparitions mystérieuses vont perdurer pendant plusieurs jours et les langues des habitants du quartier vont commencer à se délier. En fait, cette apparition serait liée à une histoire macabre, celle du meurtre d'une petite fille de 10 ans. D'après ce qu'on sait, le quartier de la Villa Camilla a longtemps été un quartier malfamé. Depuis déjà très longtemps, les habitants parlent d'un corps, le corps d'une petite fille qui aurait été retrouvée dans le parc, sauvagement assassinée. Alors on n'a jamais réussi à identifier cette petite fille, et détail important, le meurtrier n'a jamais été retrouvé. Alors évidemment, certains vont vite penser que le fantôme de cette petite fille, c'est la petite fille assassinée dans les jardins de la Villa Camilla. Pour beaucoup, si l'esprit de cette petite fille continue à hanter cet endroit, c'est qu'elle n'aurait pas trouvé le repos. C'est ce qu'on appelle une âme en peine. L'idée qu'un esprit tourmenté soit resté sur le lieu de sa mort rappelle un phénomène bien connu dans le monde entier, le phénomène de la dame blanche. En effet, dans le monde entier, d'autres apparitions inexpliquées de jeunes filles vêtues de blanc ont soulevé de nombreuses interrogations. L'une des affaires les plus incroyables nous emmène non loin d'un cimetière de la petite ville de Justice, près de Chicago. Depuis les années 30, sur la commune de Justice, on est près de Chicago, on compte plus les témoignages très très nombreux de personnes qui affirment avoir vu une dame blanche. Le phénomène est tel que la dame blanche porte un nom, tout le monde l'appelle Marie. Depuis près d'un siècle, cette mystérieuse apparition, connue sous le nom de Marie, fait la une du Chicago Tribune. Le Chicago Tribune, c'est un journal qui a une grande notoriété dans tout l'Est des Etats-Unis et qui a une réputation sérieuse. Quiconque consulte les archives de ce journal peut retrouver la trace de plusieurs dizaines d'articles où des témoins affirment avoir rencontré le fantôme d'une jeune fille. L'un des témoignages, c'est celui d'un chauffeur de taxi. Cet homme dit avoir eu affaire en janvier 1979 à ce fameux fantôme dont parle toute Justice. Le récit que cet homme va faire aux journalistes de l'époque est littéralement glaçant. Au beau milieu de la nuit, le chauffeur de taxi raconte que sur l'avenue Harsher, il a pris cette jeune femme dans son véhicule. Cet homme va décrire sa passagère comme une jeune femme aux cheveux blancs et vêtue d'une robe blanche. Ce qui va frapper immédiatement le chauffeur de taxi, c'est que sa passagère a un comportement très étrange. Elle ne dit pas un mot et elle reste mystérieusement silencieuse. Le chauffeur raconte alors qu'arrivée aux abords du cimetière qui s'appelle la Résurrection, cette jeune fille a soudainement hurlé avant de totalement disparaître. Ce cimetière de la Résurrection, ça apparaît, quand on étudie le cas, comme vraiment le point central de tous les témoignages. À Justice, près de Chicago, ce cimetière et le phénomène de la Dame Blanche seraient intègment liés. Pour quelle raison le phénomène de la Dame Blanche se manifeste-t-il près du mystérieux cimetière de la Résurrection, près de Chicago ? Un journaliste, prénommé Bill Geist, va enquêter et découvrir une partie du mystère. Bill Geist s'intéresse à cette époque, et ça le fascine, à cette histoire de Dame Blanche. Ce qu'il veut savoir, c'est si ce phénomène de Dame Blanche est quelque chose qui serait inexpliqué, paranormal, ou s'il y a une explication à tout ça. Ce journaliste va lever une partie du mystère. Si cette histoire passionne ce journaliste, c'est que depuis 1976, d'autres phénomènes surnaturels seraient apparus dans ce cimetière. Une grande majorité des témoins qui ont pu assister au phénomène sont tous assez affirmatifs. Ils disent que la Dame Blanche disparaît dans le cimetière. Il se trouve que depuis 1976, une particularité de ce cimetière de la Résurrection renforce le caractère hanté de cet endroit. Certains barreaux de la porte principale, il faut imaginer du fer forgé, ont été écartés d'une manière inexpliquée. On a pu relever aussi quelque chose de curieux, ce sont des empreintes de doigts qui sont incrustées dans le métal. Et à Justice, on dit que c'est le fantôme de Mary qui est responsable de ça. Le journaliste Bill Gates va enquêter sur ce mystérieux endroit et c'est à quelques kilomètres de là qu'il pense avoir découvert une partie du mystère. Bill Gates va découvrir une chose étrange. Dans les années 20, sur l'avenue Harcher, une jeune femme prénommée Mary va trouver la mort dans des circonstances étranges. Cette avenue justement, où des dizaines de témoins disent avoir pris en stop le fantôme d'une jeune femme. On raconte que cette jeune femme, dont tout le monde voit le fantôme, aurait été percutée par une voiture sur cette avenue après s'être violemment disputée avec son petit ami. Et le chauffard a pris la fuite. Comme dans la plupart de ces histoires de phénomènes de dame blanche, on aurait là affaire à une histoire d'esprit ou d'âme qui n'aurait jamais trouvé le repos. Ce décès va dévaster les parents de la jeune fille. Il se raconte d'ailleurs que celle-ci a été enterrée en robe blanche au cimetière de la résurrection. La mort tragique en 1927 de cette jeune fille prénommée Mary expliquerait-elle l'incroyable phénomène de la dame blanche ? Si jusqu'ici rien ne prouvait la théorie de Bill Geist, en 1999, des historiens vont faire d'étonnantes révélations. Le mystérieux fantôme du cimetière de la résurrection passionne jusqu'aux historiens. Certains vont vraiment faire un travail de fourmi et ils veulent trouver la vérité sur cette affaire. En 1999, coup de tonnerre, les historiens retrouvent de manière précise le nom de cette fameuse Mary, les circonstances et la date de sa mort. Mais surtout ils vont découvrir un élément que jusqu'ici personne n'avait prouvé, elle est bel et bien enterrée au cimetière de la résurrection. Le fantôme de ce cimetière serait celui d'une certaine Anna Maria Norcus. Cette jeune fille est morte dans un accident de voiture en 1927 après avoir passé la soirée dans une salle de balle de la ville. Grâce aux historiens, ce qui n'était ici qu'une légende urbaine est devenue une réalité. En France aussi, l'incroyable légende urbaine de la dame blanche est pour certains devenue une effrayante réalité. Nous sommes le 20 mai 1981 dans la ville de Montpellier. C'est ce soir-là que quatre jeunes gens arrivent terrorisés au commissariat central de la ville. Alors bien sûr, il n'y a pas qu'aux Etats-Unis ou en Colombie qu'on parle de phénomènes de dame blanche. En Europe et aussi beaucoup en France, on parle de ces phénomènes-là. En France, un cas très précis documenté par la police nationale reste à ce jour totalement inexpliqué. Nous sommes le 20 mai 1981 et ce jour-là, les policiers voient débarquer dans le commissariat central de Montpellier quatre jeunes qui ont l'air complètement paniqués. Ces quatre jeunes gens vont affirmer à des policiers médusés avoir pris en stop un fantôme. Toute cette soirée paranormale est consignée dans un rapport de police. Et on découvre dans ce rapport une histoire assez incroyable. Ces quatre jeunes, deux garçons et leurs deux petites amies, ils racontent qu'ils étaient à Palavas-les-Flots, ils ont passé la soirée là-bas et puis ils ont pris la voiture pour rentrer sur Montpellier. Et sur la départementale des 986, près d'un rond-point qui s'appelle le rond-point des quatre canaux, ces jeunes gens racontent avoir pris en stop une femme d'une cinquantaine d'années habillée en blanc. Au départ, les deux jeunes filles qui se trouvent à l'arrière du véhicule s'opposent à ce que les garçons prennent cette femme en stop. Si les deux jeunes filles, quelque part, refusent que l'autostoppeuse monte dans la voiture, c'est pas pour une histoire de peur ou de fantôme, c'est tout simplement parce qu'elles n'ont pas du tout envie d'être l'une ou l'autre au milieu, c'est-à-dire la pire des places à l'arrière de la voiture. Donc elles ne veulent pas se pousser, quoi. Alors les garçons vont tout de même s'arrêter et c'est pourquoi cette femme d'une cinquantaine d'années, vêtue de blanc, va se retrouver assise entre les deux jeunes femmes. La voiture vient de démarrer, la personne qui vient d'entrer dans cette voiture, elle est finalement prison, quelque part en sandwich entre deux jeunes filles. La voiture roulant, elle n'a aucun moyen quelque part de s'échapper, en tout cas de sortir du véhicule sans que ça se voit. Et pourtant, il va se passer une chose terrifiante qui va marquer ces jeunes gens à jamais. Cette femme, au comportement étrange et qui ne dit pas un mot, va se mettre soudainement à hurler à l'approche d'un virage. Son cri est tellement inattendu que le conducteur va freiner brutalement. Et c'est à cet instant précis que la soirée entre amis va basculer. Ces jeunes affirment que la femme qui était sur la banquette arrière a purement et simplement disparu. La femme qui était là quelques secondes auparavant s'est totalement évanouie. Les jeunes sont tellement choqués, ils sont tellement apeurés que leur premier réflexe, c'est de se rendre au commissariat de Montpellier. Les policiers auraient raconté que quand les jeunes sont arrivés au commissariat, ils avaient l'air totalement paniqués et a priori, ils avaient besoin d'être assurés. Les témoins de l'étrange soirée de mai 1981 ont-ils été victimes d'une hallucination ? Ont-ils fait face au mystérieux phénomène de la Dame Blanche ? Intrigués, les policiers du commissariat de Montpellier vont accepter de se rendre sur les lieux. Les policiers vont se rendre rapidement à l'évidence, ces jeunes sont en état de choc et ils écartent toute possibilité d'une mauvaise blague. Ces jeunes vont être interrogés séparément, c'est intéressant de le noter, et ils vont tous raconter exactement la même histoire, point par point. Clairement, pour les policiers du commissariat de Montpellier, il s'est effectivement passé quelque chose de très étrange sur la route qui sépare Montpellier de Palavasse-les-Flots. Le récit de ces quatre jeunes est tellement crédible qu'une patrouille de police est dépêchée sur les lieux de l'apparition supposée. Malheureusement, sur place, les policiers ne vont rien constater d'anormal. 40 ans après, personne n'a pu éclaircir ce qui est arrivé à ces jeunes sur la départementale 986 entre Montpellier et Palavasse-les-Flots. Leur histoire, consignée dans les archives de la police, est cependant entrée dans la légende. Depuis cette mystérieuse affaire survenue près de Montpellier, d'autres cas, de nombreux cas, se sont produits en France. Des cas plus ou moins vérifiables. Le dénominateur commun, il est surprenant, c'est souvent des jeunes filles ou des jeunes femmes. Et c'est toujours une histoire dramatique, c'est-à-dire un accident, un meurtre, quelque chose d'assez lourd. Ces personnes seraient mortes brutalement, et on prétend que leur esprit serait resté prisonnier de l'endroit où elles ont perdu la vie. Que cachent ces effrayantes apparitions régulièrement observées un peu partout à travers le monde ? Si pour beaucoup, le fantôme de la Dame Blanche relève toujours de la simple légende urbaine, les récents événements survenus en Colombie ont remis en lumière ce phénomène. Chaque année en France, des dizaines de témoins rapportent avoir fait face à cette incroyable et terrifiante rencontre. Il s'appelle Bill Ramsey, et le nom de cet anglais reste associé à l'une des plus incroyables histoires de loup-garou connues à ce jour. Cette affaire reste le seul cas paranormal associé au loup-garou documenté à ce jour. Quand les médecins de l'hôpital Renouvel se retrouvent face à Bill Ramsey, ils sont déconcertés, ils n'ont jamais eu affaire à ce type de cas. Tous racontent que quelque chose d'inhumain semblait avoir pris possession du corps de cet homme. À quelle terrifiante situation ont été confrontés les policiers de Southend-Honsie en 1987 ? Cette nuit-là, l'inspecteur Tony Belfort découvre une scène digne d'un film d'horreur. Cinq policiers du commissariat vont immédiatement venir porter secours à leurs collègues. Le problème, c'est qu'ils font face à un véritable monstre. Bill Ramsey était-il vraiment la proie d'une entité diabolique ? Le sergent Thierry Fischer va rapporter quand même des propos très inquiétants tenus par Bill Ramsey. Le diable est en moi, je vais te tuer. Retour sur la terrifiante histoire de Bill Ramsey, le loup-garou de Londres. Nous sommes en Angleterre le 24 juillet 1987. Ce jour-là, les habitants du Royaume-Uni découvrent stupéfait en une du célèbre quotidien The Sun, le terrifiant fait divers vécu deux jours plus tôt par les policiers d'une petite ville située à l'est du pays. Le Sun est un quotidien qui se vend à 1 500 000 exemplaires et qui est très populaire en Angleterre. Ce journal est devenu le spécialiste des unes sensationnelles. Dans son édition du 24 juillet 1987, le Sun raconte que des policiers de la ville de Southend Ansi, une station balnéaire à l'est de Londres, ont vécu un cauchemar deux jours plus tôt. Cet article présente un fait divers absolument ahurissant. Les policiers auraient arrêté un personnage équivalent à un loup-garou. Un loup-garou, c'est comme elle la créature mythique et effrayante par excellence. Pour le commun des mortels, cette créature n'existe pas. Pas plus que les vampires ou les sorcières. Sauf que le 22 juillet 1987, ce journal à sensation titrait son article « Un spécimen de loup-garou s'est attaqué aux forces de Londres. » « Les policiers de la station balnéaire de Southend ont fait face à une situation surnaturelle qui a d'ailleurs fait écouter la vie à l'un d'entre eux. » Que s'est-il passé ce 22 juillet 1987 dans la petite ville de Southend Ansi ? Cette incroyable histoire débute au commissariat de la ville. Il est 19h. Les policiers Terry Fisher et Tony Belford n'imaginaient pas faire face ce soir-là à l'une des situations les plus terrifiantes de leur carrière. À la fin de la journée du 22 juillet 1987, les policiers vont voir débarquer dans leur commissariat une femme qui paraît absolument affolée. Les policiers diront même que c'est comme si cette femme avait vu le diable en personne. Cette jeune femme qui s'appelle Lorraine hurle au policier qu'elle est poursuivie par quelque chose de terrifiant. Immédiatement, le sergent Terry Fisher sort du commissariat et découvre sur le parking un homme au comportement étrange. Et sans que le policier ait le temps de réaliser ce qui est en train de se passer, l'homme lui saute à la gorge. Sous l'avulence du choc, son collègue, l'inspecteur Tony Belford, dira qu'il a vu le sergent Fisher être projeté à plusieurs mètres au-dessus du sol. Il faut imaginer le sergent Terry Fisher. Il mesure 1m80 pour 90 kilos. Et ce n'est pas ce qu'on peut appeler un petit gabarit. Et pourtant, ce policier se trouve à ce moment-là entre la vie et la mort. L'homme qui vient de l'agresser semble doté d'une force surhumaine. Et l'agression ne va pas s'arrêter là. C'est une véritable scène de combat qui va se dérouler sur ce parking des policiers contre ce personnage. Cinq policiers du commissariat vont immédiatement porter secours à leurs collègues. Le problème, c'est qu'ils font face à un véritable monstre. L'un des policiers racontera que lui et ses collègues étaient balayés au sol par la force surnaturelle de cet individu. Il ne faudra pas moins d'une heure pour que ces cinq policiers arrivent à maîtriser cet homme qui est absolument déchaîné. Tandis que le sergent Terry Fisher, entre la vie et la mort, est évacué de toute urgence vers l'hôpital, les policiers de South San Onsi isolent en cellule l'étrange individu qu'ils ont interpellé. Mais pour eux, cette effrayante soirée ne fait que commencer. Les policiers vont enfermer cet individu dans une cellule et ils vont attendre plusieurs heures avant de l'interroger. Une fois qu'ils n'entendent plus de bruit et que le personnage paraît calmé, ils vont enfin l'interroger. Et c'est Tony Belfort qui va s'y coller et à sa grande stupeur, il va réaliser que cet individu a l'air tout à fait normal. A rien à voir avec ce qui s'est passé juste avant. Cet homme s'appelle Bill Ramsey. Il a 44 ans. Il est père de trois enfants. Et la première chose qu'il demande, c'est que l'on prévienne son épouse. Chose étonnante, cet homme qui a failli tuer un policier quelques heures plus tôt se demande ce qu'il fait au commissariat. Il n'a aucun souvenir de tout ce qui s'est passé. Inutile de dire que les policiers sont complètement désemparés face à une telle situation qui sort de l'ordinaire. Bill Ramsey est reconduit en cellule et avant même que les policiers puissent l'interroger à nouveau, leur cauchemar va recommencer. L'inspecteur Tony Belfort racontera avoir entendu des grouillements terrifiants provenir de la cellule de Bill Ramsey. Cette nuit-là, l'inspecteur découvre une scène digne d'un film d'horreur. Bill Ramsey a réussi à passer une partie de son corps à travers une petite fenêtre située sur la porte de la cellule. Personne ne peut plus approcher de la porte parce que cet homme-là, maintenant, à travers la lucarne, griffe et essaye de mordre tout le monde. Les policiers diront qu'ils ont eu l'impression d'avoir eu affaire à une bête sauvage. La situation est telle que les policiers vont faire appel aux pompiers de la ville pour les aider à transférer Bill Ramsey vers un hôpital psychiatrique. Tout de même, il ne faudra pas moins de deux injections de tranquillisant pour maîtriser cette énergie humaine de Bill Ramsey. Alors que Bill Ramsey est transféré vers l'hôpital psychiatrique de Runwell, la police de Southend-on-Sea ouvre une enquête. Les policiers vont alors découvrir la longue série de terrifiantes agressions dont cet homme s'est rendu coupable. La première chose que vont faire les policiers c'est d'interroger l'épouse de Bill Ramsey. Cette femme s'appelle Abby et les enquêteurs vont découvrir que depuis plusieurs années, elle vit un véritable calvaire. Abby Ramsey va révéler aux policiers que son mari semble habiter depuis longtemps par quelque chose de maléfique. Et elle va leur raconter aussi qu'à diverses reprises, il s'est déjà attaqué à d'autres personnes et que très curieusement, une fois la crise passée, il n'a plus aucun souvenir. Les policiers découvrent que six ans plus tôt, en 1981, Bill Ramsey s'en est pris à un de ses collègues de travail et qu'il l'a grièvement blessé après l'avoir mordu. Dans le cadre de l'enquête, on va aussi apprendre que le 5 décembre 1983, lors d'une crise, il va se rendre spontanément Bill Ramsey à l'hôpital. Et là, ça a très mal se passé puisqu'il va s'en prendre à une infirmière et également à un policier qui se trouve présent. On va retrouver cet homme, la mâchoire plantée dans l'avant-bras d'une infirmière à un tel point qu'il faudra une injection d'un puissant sédatif pour sauver le bras de cette femme. Bill Ramsey avouera que son mari a même été jusqu'à lui demander de le faire interner à vie pour le protéger de lui-même. Elle dira que la plus grande peur de son mari serait de découvrir un jour qu'il a tué quelqu'un. Bill Ramsey serait-il la victime d'une terrible force maléfique ? Son cas relève-t-il d'une maladie psychiatrique jusqu'ici inconnue ? Les médecins de l'hôpital de Runwell où il est interné vont décider d'en avoir le cœur net. Quand les médecins de l'hôpital Runwell se retrouvent face à Bill Ramsey, ils sont déconcertés. Ils n'ont jamais eu affaire à ce type de cas. Ils décident durant 28 jours de lui faire subir une batterie d'examen. Résultat, ils ne vont rien trouver et ne savent pas expliquer de quoi souffre cet homme. Les médecins ont écarté toutes les maladies mentales. Mais ce qu'ils n'arrivent pas à expliquer, c'est comment cet homme peut résister à des doses hors normes de tranquillisant. Alors en plus, ce qui les sidère complètement ces médecins, c'est que cet homme, il est gros comme une allumette, c'est un petit gabarit, il fait 1m70 et pourtant, il a une force surhumaine. Il est capable de jeter en l'air un policier qui est une armoire à glace quand même. Les médecins vont à un moment donné évoquer la lycanthropie. C'est une pathologie où le patient se prend pour un loup-garou. Mais entre se prendre pour un loup-garou et pouvoir envoyer 5 policiers bâtis comme des armoires à glace au tapis, il y a quand même un monde. Au bout de 28 jours, quand Bill Ramsey va sortir de l'hôpital, il est bien forcé de constater qu'aucun des médecins n'est capable de poser un diagnostic. On ne sait pas du tout de quelle pathologie il peut bien souffrir. Pour la médecine, le cas de cet homme reste un mystère. Alors que l'étrange agression dont s'est rendu coupable Bill Ramsey en juillet 1987 va faire le tour du monde dans les médias, un célèbre couple de démonologues américains, Ed et Lauren Warren, vont prétendre que Bill Ramsey serait victime d'une possession démoniaque. Ed et Lauren Warren sont des démonologues américains réputés aux Etats-Unis. Le couple a eu vent de l'histoire grâce à l'article du journal anglais Le Sun. Ils sont tellement intrigués par ce cas unique qu'ils vont aller se déplacer jusqu'en Angleterre pour le rencontrer. Ils vont proposer à Bill Ramsey de se rendre aux Etats-Unis pour y subir un exorcisme. Les Warren sont convaincus que cet homme souffre d'un trouble lié à une possession démoniaque. D'ailleurs, si les Warren croient autant à cette théorie du diable, c'est qu'ils s'appuient sur la déclaration d'un témoin capital. Ce témoin capital n'est autre que le sergent Terry Fisher qui en 1987 a été confronté à Bill Ramsey. Bill Ramsey lui aurait dit « Le diable est en moi et je vais te tuer. » Comme je l'ai écrit dans le rapport, juste après l'incident, il m'a dit « Le diable est en moi. » « Et quand le diable est en moi, je ne crains rien. Je vais te tuer. Je suis fort et tu vas mourir. » Inutile de vous dire que le couple Warren est absolument convaincu de l'existence d'une possession démoniaque et qu'ils vont faire tout pour convaincre Bill Ramsey de les suivre aux Etats-Unis pour subir un exorcisme. Dans un premier temps, Bill Ramsey va refuser. Il ne veut pas entendre parler d'un exorcisme. Mais cet homme est tellement terrifié de repasser à l'acte qu'il va finalement accepter deux ans plus tard de se rendre aux Etats-Unis pour y subir l'exorcisme proposé par les Warrens. En effet, le 28 juillet 1989, Bill Ramsey se rend dans l'état du Connecticut aux Etats-Unis. C'est là, dans la petite église Notre-Dame du Chapelet, dans le comté de Monroe, que Bill Ramsey, désormais connu comme le loup-garou de Londres, va subir un exorcisme sous très haute sécurité. Ce 28 juillet 1989, dans la petite église du comté de Monroe, on a pris des mesures très particulières. Sont présents quatre policiers équipés de pistolets paralysants prêts à intervenir. C'est vous dire à quel point on a peur. Tout le monde s'attend à vivre un exorcisme terrifiant et c'est d'ailleurs ce qui va se passer. Pour pratiquer cet exorcisme, les Warrens ont fait appel à un évêque, Mgr McKenna. Alors, il faut savoir que Mgr McKenna est quand même missionné habituellement par l'église catholique pour pratiquer les exorcistes les plus compliqués dans l'état du Connecticut. Cet exorcisme va se passer sous les yeux de dix témoins dont deux journalistes. Leurs photos vont être rendues publiques pour témoigner des étranges événements vécus ce jour-là. Les témoins vont raconter qu'au moment même où le prêtre s'est mis à prier en latin face à Bill Ramsey, celui-ci s'est attaqué à lui. Il raconte que Bill Ramsey n'était plus lui-même, qu'il s'est mis à quatre pattes et qu'il a tenté de griffer le prêtre à plusieurs reprises. Tous racontent que quelque chose d'inhumain semblait avoir pris possession du corps de cet homme. Ce qui va être absolument ahurissant, tous les témoins diront qu'au moment il se met en transe, si je puis dire, sa mâchoire et ses oreilles se déforment comme si ça prenait le faciès d'un animal et il se met à hurler comme un loup. Chose incroyable, une heure après le début de l'exorcisme, Bill Ramsey va retrouver un comportement normal, mais surtout, à partir de cette date, les phénomènes vont complètement disparaître. Alors que l'on croit ou non à une possession démoniaque, cet exorcisme semble avoir eu un effet radical. En tout cas, le cas de Bill Ramsey restera minime parce qu'on ne saura jamais comment ces phénomènes sont arrivés et pourquoi ils se produisaient de cette manière-là. Cette affaire reste le seul cas paranormal associé au loup-garou documenté à ce jour. Mystérieux cas de lycontropie ou véritable possession démoniaque. Si les psychiatres de l'hôpital Runwell ne sont pas parvenus à guérir Bill Ramsey, l'exorcisme pratiqué sur lui en 1989 a porté ses fruits. Aujourd'hui, âgé de 77 ans, Bill Ramsey, le désormais célèbre loup-garou de Londres, n'a jamais plus fait parler de lui. On l'appelle la maison du massacre et dans le petit village de Vilisca, les habitants la considèrent comme un endroit maudit. Si cette propriété construite au début du XXe siècle fascine autant, c'est parce qu'on lui prête toutes sortes d'étranges phénomènes paranormaux. Huit personnes ont quand même été assassinées dans cette maison et par conséquent, il doit bien en rester quelque chose. Quels événements surnaturels ont forgé sa sinistre réputation ? À Vilisca, tout le monde dit que cette maison serait hantée par l'esprit des petites filles assassinées mais aussi par l'esprit de leur meurtrier. Depuis cette affaire, la maison a très mauvaise réputation, plus personne ne veut y mettre à les pieds. À quel terrifiant phénomène certains témoins disent-ils avoir assisté au cœur de cette étrange maison ? Les sœurs Williamson racontent avoir vu leur père retourner brutalement un couteau contre lui et se poignarder la poitrine. Pour tous ceux qui sont passés dans cette maison, ça ne fait aucun doute. Quelque chose de surnaturel réside entre ces murs. Plongée au cœur de l'étrange et inquiétante maison du massacre de Vilisca, l'un des lieux les plus hantés de toute l'Amérique. Nous sommes le 7 novembre 2014 à Vilisca, un petit village de 2000 habitants situé dans l'Iowa. Ce jour-là, Robert Lorsen, 37 ans, est transféré de toute urgence par hélicoptère à l'hôpital. Cet homme, entre la vie et la mort, vient de passer la nuit dans une maison que l'on dit hantée et surnommée la maison du massacre. Nous sommes le 7 novembre 2014 et ce jour-là, à l'hôpital de Creighton University, c'est la panique. Le personnel de l'hôpital voit arriver un Américain de 37 ans Robert Lorsen. Robert Lorsen, c'est un chasseur de fantômes, un passionné d'enquêtes paranormales. Cet homme vient d'échapper à la mort après avoir passé la nuit dans une maison un peu particulière. Cette maison est située au 508 de la 2e rue Est dans la petite bourgade de Vilisca située dans l'état de l'Iowa. Cette maison, elle a pour réputation d'être hantée. On l'appelle même la maison du massacre. Chaque année, cette maison attire des milliers de visiteurs comme Robert Lorsen. Si cette propriété construite au début du 20e siècle fascine autant, c'est qu'on lui prête énormément de phénomènes paranormaux. Et cette nuit-là, justement, Robert Lorsen va être victime de ces phénomènes. Le 6 novembre 2014, Robert Lorsen et deux de ses amis chasseurs de fantômes ont loué la maison pour enquêter sur ces manifestations surnaturelles. Malheureusement, cette nuit-là, rien ne va se passer comme prévu. Il est 1h du matin et les deux amis de Robert Lorsen sont dans le jardin quand soudainement, ils vont entendre un hurlement qui provient de la maison. Ils se précipitent dans la maison et en arrivant au premier étage, ils trouvent leur ami Robert Lorsen qui baignent dans une mare de sang. Les deux hommes vont prévenir les secours en disant que Robert Lorsen souffre de graves blessures à la poitrine apparemment provoquées par un couteau. Dans la presse locale, les journalistes affirment que Robert Lorsen a été blessé par un objet d'origine inconnue. Joe Estamson, le shérif du comté en charge de l'enquête, va confirmer deux faits. Le premier, c'est que Robert a bien été blessé grièvement et deuxième fait, c'est qu'on n'a retrouvé aucune arme dans la maison. Autre phénomène très étrange dans cette enquête, à la sortie de l'hôpital, Robert Lorsen dit qu'il n'a absolument aucun souvenir. Cet homme est incapable de dire comment il s'est retrouvé blessé. Quoi qu'il en soit, cette affaire est un mystère. Un vent de panique souffle sur Vilisca. Tous les habitants savent que cette maison a une histoire maudite. Depuis des décennies, on prétend que cette maison serait hantée par les fantômes de toute une famille qui a été sauvagement assassinée. Chose encore plus incroyable, l'affaire Robert Lorsen s'est déroulée à une heure du matin qui est l'heure à laquelle se serait déroulée la terrible tragédie dans cette maison. Quelle étrange histoire cache cette maison. Pour quelles raisons les habitants de Vilisca prétendent-ils qu'elle est hantée depuis toujours ? Nous sommes le 9 juin 1912 et un terrible événement va marquer à jamais cet endroit réputé maléfique. En 1912, c'est la famille Moore qui habite dans cette maison. Donc il y a les parents, Josia et Sarah, ainsi que leurs quatre enfants, Herman, 11 ans, Catherine, 10 ans, Boyd, 7 ans et Paul, 5 ans. Ce dimanche 9 juin 1912, le destin de cette famille va basculer dans l'horreur. Nous sommes un dimanche et comme tous les dimanches, Sarah et Joshua Moore vont dans l'église presbytérienne. C'est la religion la plus répandue aux Etats-Unis. Ils rentrent sur les coups d'à peu près 21h30. Ce soir-là, en plus des six membres de la famille, il y a également Lena et Ina Stilinger, deux petites filles qui sont venues passer la nuit chez les Moore. Alors c'est un dimanche soir en famille comme les autres, sauf que personne ne le sait encore, mais aucun d'eux ne se réveillera vivant le lendemain. Durant la nuit, tous les occupants de la maison vont être sauvagement assassinés dans leur sommet. C'est une véritable boucherie. On découvre que les huit victimes ont été massacrées à la hache. Leur visage est totalement défiguré. Certains ont subi plus d'une vingtaine de coups au visage. Ce massacre est encore à ce jour non élucidé. La police a enquêté pendant des années mais ils n'ont jamais réussi à retrouver le meurtrier. Personne ne peut dire qui a massacré cette famille à la hache. Si les policiers n'ont jamais su ce qu'il s'était passé dans la maison durant cette nuit du 9 au 10 juin 1912, les enquêteurs vont découvrir sur la scène de crime une succession d'indices effrayants. ce qui intrigue un peu la police en arrivant sur la scène de crime c'est que tous les miroirs ont été recouverts d'un drap. Il faut savoir que dans certaines régions américaines après un deuil on recouvre les miroirs pour éviter que les esprits des gens qui viennent de mourir ne restent prisonniers de l'endroit et reviennent se venger. Les enquêteurs font tout de même face à une scène de crime particulièrement étrange puisque les 8 victimes ont été retrouvées assassinées dans leur lit. Les enquêteurs ne comprennent pas comment 8 personnes ont pu être assassinées sans qu'aucune d'elles ne se réveille et puisse s'enfuir. La deuxième chose qui intrigue ce sont les visages qui ont tous été recouverts d'un linge. La police va se poser beaucoup de questions notamment pourquoi le tueur a fait toute cette mise en scène. Est-ce qu'il aurait voulu se protéger de quelque chose ? Est-ce qu'il avait peur de quelque chose ? Est-ce que c'était pour se protéger d'une vengeance des victimes qui reviendraient de l'au-delà ? Le tueur a eu peur mais de quoi ? Ça reste un mystère. Pour les autorités le mystère est total. Pas d'assassins pas de mobiles et un crime pour le moins étrange. Pour les habitants de Vilisca, Iowa ce massacre de 1912 est à l'origine de tous les phénomènes paranormaux qui vont se produire au cours des décennies qui vont suivre. Alors que depuis cette mystérieuse tragédie tout le monde à Vilisca surnomme cette maison la maison du massacre, cet endroit marqué par la mort va rester durant près de 20 ans à l'abandon. Mais en novembre 1930, Homer et Bonnie Reiter, un jeune couple, décident de s'y installer. Ils vont alors assister à d'étranges phénomènes. Alors pour les Reiter, c'est une bonne affaire d'autant plus qu'ils ne savent pas ce qui s'est passé dans cette maison. Mais très rapidement, ils vont se rendre compte qu'ils ne sont pas dans une maison comme les autres. Bonnie Reiter racontera que très rapidement, elle a commencé à entendre des bruits étranges et aussi à sentir des courants d'air glacés parcourir la maison. Il y a quelque chose de beaucoup plus grave qui se produit. Elle est couchée, pas encore endormie et tout d'un coup, il y a en face d'elle un homme qui se tient avec une hache dans la main. Bonnie Reiter, elle est terrifiée, mais c'est quelqu'un de rationnel, donc elle va aller consulter des médecins. Et les diagnostics de tous les médecins vont se rejoindre puisque tous disent que c'est une simple hallucination provoquée par sa grossesse. Mais le problème, c'est que Homer Reiter, son mari, va lui aussi être témoin de phénomènes étranges. Homer Reiter expliquera qu'une nuit, il a entendu distinctement des pas dans l'escalier de la maison. Or, comme il l'affirme, excepté lui et sa femme, il n'y avait personne d'autre dans la maison. Là, évidemment, c'est quelque chose qui glace le sang de Homer. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a très distinctement entendu des pas et qui ne correspondent à rien du tout. Dès le lendemain, le couple Reiter est tellement terrorisé qu'ils vont quitter la maison sur le champ. Le couple va plier bagage et il ne reviendra jamais. Le témoignage couple Reiter va être le premier d'une longue série. Alors que la terrifiante expérience vécue par le couple Reiter se répand à travers toute la ville, la terrifiante maison de Villisca retombe de nouveau à l'état d'abandon. C'est au début des années 60 que cet endroit réputé maudit va être le théâtre d'une nouvelle tragédie pour le moins surnaturelle. Après l'affaire du couple Reiter, la maison est à nouveau à l'abandon 30 ans durant. Si à Villisca on dit que cette maison est maudite, avec le temps on va petit à petit oublier ce qui s'est passé vraiment dans cette maison. C'est pourquoi en 1960 le couple Williamson va s'y installer avec ses deux filles Patty et Linda. Dès la première nuit, Patty et Linda Williamson vont vivre un cauchemar. Les Williamson n'ont pas encore eu le temps de s'installer et Linda et Patty dorment, dans le salon en attendant leur chambre. Ce qu'elles vont raconter de la première nuit est absolument glaçant. Elles vont raconter qu'au milieu de la nuit elles ont été réveillées par des bruits qui ressemblaient à des gémissements. Elles préciseront avoir entendu comme des pleurs de petites filles. Autre phénomène, cette même nuit les deux filles racontent avoir été enveloppées par un froid glacial. Les deux petites sont terrorisées et dès le lendemain matin elles vont se confier à leurs parents. Le couple Williamson ne prête pas attention à ce que racontent leurs deux filles quelques mois plus tard un terrible événement va précipiter le départ de la famille de cette étrange maison. On dit souvent que la vérité sort de la bouche des enfants et le couple Williamson aurait peut-être dû écouter leurs deux filles. Quelques mois après l'arrivée des Williamson dans cette maison Charles le père est dans la cuisine en train d'aiguiser ses couteaux. Patty et Linda les deux filles sont dans la pièce et elles vont témoigner avoir assisté à une scène effroyable. Il aiguise donc son couteau quand soudainement une force invisible va faire pression sur sa main. De fait, le couteau va se retourner et il va se blesser inexplicablement. C'est comme si une force s'était emparée de lui et l'avait contraint à se poignarder lui-même. Imaginez la violence de la scène quand les deux petites filles voient leur père se poignarder sans aucune explication rationnelle. Cet incident qui est arrivé à Charles Williamson en 1960 peut faire penser à ce qui est arrivé à ce chasseur de fantômes Robert Lawson 44 ans plus tard. Pour beaucoup de spécialistes du paranormal l'origine de ces violentes manifestations serait due à une entité maléfique. Et l'on pourrait penser que cet esprit maléfique serait le meurtrier qui a assassiné toute la famille en 1912. À Vilisca tout le monde dit que cette maison serait hantée par l'esprit des petites filles assassinées mais aussi par celui de leur meurtrier. ce qui est arrivé à Williamson va une nouvelle fois condamner la maison à être abandonnée pendant une nouvelle période de 30 ans. Cette maison est certes abandonnée mais finalement sa sinistre réputation va finir par attirer toutes sortes de chasseurs de fantômes et de passionnés du paranormal venus du monde entier. La maison du massacre comme tout le monde l'appelle abrite-t-elle de terrifiantes forces maléfiques ? Rachetée en 1994 par Martha et Darwin Lin cette maison à la sinistre réputation va attirer des spécialistes du monde entier. Depuis 1994 tous les passionnés du paranormal viennent ici pour y vivre des expériences surnaturelles. Ils veulent apporter la preuve que le tueur et les enfants assassinés hantent toujours la maison. beaucoup viennent la nuit dans la maison équipés de leur caméra infrarouge pourquoi ? Bien tout simplement parce qu'ils espèrent filmer des orbes. L'orbe est selon les spécialistes du paranormal un phénomène sphérique qui se déplacerait dans l'air et qui contiendrait un esprit ou un fantôme. L'un de ces chasseurs de fantômes Dave Christensen vient dans la maison en 2006 et sa vidéo qui est l'une des plus connues va montrer quelques phénomènes lumineux justement dans la chambre des petites filles Moore. Comme on le comprend dans la vidéo il appelle l'une des filles et quelques secondes après une sphère lumineuse va se manifester à lui. Ce qui intrigue les amateurs de paranormal c'est que le phénomène filmé se déroule à 1h43 du matin ce qui correspondrait à l'heure où la famille Moore a été assassinée. En 2010 c'est une équipe de télévision américaine qui va tenter elle aussi de documenter et d'enregistrer des phénomènes paranormaux. Mais chose curieuse ce qu'ils vont obtenir comme preuve du paranormal dans cette maison ce ne sont pas des images mais du son. On entend très clairement une voix dire j'ai tué six enfants. Si c'est le cas cela confirme que l'esprit du tueur est toujours présent à l'intérieur de la maison. Tous ces phénomènes entretiennent la légende noire de cette maison et attirent toujours plus de spécialistes du paranormal. Et voilà pourquoi le 6 novembre 2014 Robert Lorsen et ses deux amis passent la nuit dans la maison sauf que pour lui ça ne va pas se passer comme prévu puisqu'il va échapper à la mort. On n'a pas d'explication rationnelle qui permettrait de comprendre pourquoi Robert Lorsen s'est lui aussi poignardé dans cette maison. Et à ce jour Robert Lorsen est la dernière victime de cette maison maudite. Et beaucoup disent que tant qu'on n'aura pas identifié l'auteur de ce massacre qui a eu lieu en 1912 eh bien les phénomènes continueront de se manifester dans cette maison. Que cette maison soit hantée ou pas ce n'est pas un endroit comme les autres. 8 personnes ont été assassinées au sein de cette maison. Il est évident qu'il doit y rester quelque chose. Pour tous ceux qui ont visité cette maison il n'y a aucun doute quelque chose de maléfique rôde entre ces murs. Malgré l'étrange agression dont a été victime Robert Lorsen en 2014 la sinistre maison est encore aujourd'hui ouverte au public. Aucun autre fait grave n'a été rapporté à Vilisca. Ce petit village dont le nom signifie esprit mauvais en langage amérindien. Il s'appelle Robert Snow il est policier et vous allez découvrir comment cet américain s'est retrouvé au coeur de l'une des plus incroyables histoires de réincarnation. On a affaire à un homme qui s'est retrouvé soudainement plongé dans une vie qu'il aurait eu un siècle plus tôt. Si l'histoire de cet homme est vraie cela prouverait l'existence de la vie après la mort. Comment la vie de cet américain sans histoire a-t-elle brutalement basculé ? Robert Snow ne croyait pas aux vies antérieures mais cette séance d'hypnose va changer le cours de son existence. Quelle extraordinaire découverte ce policier va-t-il faire en enquêtant sur sa vie antérieure ? C'est une enquête exceptionnelle parce que c'est la première fois qu'on apporte des éléments concrets et vérifiables sur l'existence d'une vie passée. Cet homme serait la réincarnation du peintre américain Carole Beckwith. Véritable voyage dans le temps ou coïncidence inexplicable ? Plongé au cœur de l'incroyable histoire de Robert Snow, l'homme qui aurait eu une autre vie. Nous sommes au printemps 1994 à la Nouvelle-Orléans aux Etats-Unis. Ce jour-là, Robert Snow, un capitaine de police américain, va par le plus grand des hasards faire face à un événement surnaturel. Robert Snow, il a 47 ans et c'est un haut gradé de la police. Et en mars 1994, il profite d'un week-end avec sa femme à la Nouvelle-Orléans. Ce week-end, un amoureux, va marquer pour Robert Snow le début d'une aventure paranormale hors du coma. Ce jour-là, le policier se promène avec sa femme dans les rues de la Nouvelle-Orléans, c'est assez animé, et ils vont passer devant une galerie d'art. Et à ce moment-là, Robert Snow, il va être à deux doigts de s'évanouir. Il est complètement choqué par ce qu'il vient de voir. En regardant dans la vitrine de cette galerie d'art, il tombe nez à nez avec un tableau très spécial. Et c'est ce tableau-là, quelque part, qui va lui rappeler une expérience qu'il a vécue un an plus tôt. Ce tableau, il l'a précisément décrit trait pour trait un an plus tôt lors d'une séance d'hypnose. Cette séance a eu lieu en 1993 et Robert Snow y avait raconté avoir eu une vie antérieure dans la peau d'un peintre. Cet homme qui ne croyait pas à la réincarnation se retrouve soudain nez à nez avec un tableau qu'il a décrit très précisément un an auparavant. Évidemment, il va rentrer dans cette boutique, il va questionner le vendeur, il va découvrir en fait que l'auteur de cette peinture est un personnage qui s'appelle Carole Beckwith et que ce peintre est mort en 1917. Et le plus étrange, c'est que le marchand d'art qui expose ce tableau lui explique que cette œuvre n'a jamais été exposée nulle part ailleurs. C'est la toute première fois que ce tableau est montré au public. Cette toile, elle est très particulière parce qu'elle représente une femme relativement jeune mais bossue et habillée d'une robe verte. ce tableau que jamais personne n'avait vu jusqu'ici il se trouve que Robert Snow et sa femme Mélanie le connaissent déjà. Cette toile est même devenue une véritable obsession pour cet homme depuis un an. Depuis qu'il l'a détaillé précisément lors d'une séance d'hypnose. Car chose étonnante, ce tableau encore jamais montré au public est exactement celui qu'aurait décrit ce policier américain un an auparavant au cours d'une étrange séance d'hypnose. On est en janvier 1993 et ce jour-là Robert Snow qui a 46 ans est dans le cabinet d'une psychologue qui pratique l'hypnose et qui s'appelle Hélène Griffith. Robert Snow n'a pas rendez-vous avec Hélène Griffith pour suivre une thérapie. Il est avec elle car cette spécialiste de l'hypnose veut le convaincre que l'hypnose pourrait servir à résoudre des enquêtes criminelles. Robert Snow y croit pas du tout à ces histoires d'hypnose et pourtant il accepte de participer à cette séance à une séance de ce qu'on appelle de l'hypnose régressive donc il va repartir en arrière en quelque sorte dans sa mémoire et retrouver souvent on retrouve en fait des souvenirs refoulés. Durant cette séance il va se passer une chose que ni la psychologue ni le policier n'avaient prévue. Ce ne sont pas seulement des souvenirs qui vont remonter à la surface mais toute une vie passée. quels éléments troublants Robert Snow a-t-il raconté au cours de cette étrange séance d'hypnose ? Quels mystérieux souvenirs d'une vie passée vont ressurgir et marquer cet homme à tout jamais ? Ce qu'il va raconter sous hypnose est tout simplement incroyable et ce qui est super intéressant c'est qu'en fait il va y avoir un enregistrement c'est-à-dire que durant la séance on va enregistrer tout ce qui s'est dit. Pendant cette séance Robert Snow va être plongé dans des souvenirs de ce que l'on peut appeler une vie antérieure. Sur les enregistrements de cette séance d'hypnose on entend distinctement Robert Snow décrire des images du 19e siècle. Cet homme va donner des détails incroyablement précis. C'est-à-dire qu'il va décrire des rues de New York avec des calèches des chevaux des gens dans des tenues assez particulières ce sont des descriptions qui correspondent au New York du 19e siècle. Robert Snow va aussi parler d'une année 1917. Il va prononcer cette date plusieurs fois. 1917 semble être donc une date importante. Le capitaine de police va aussi raconter qu'il est un artiste peintre qu'il est dans un atelier dans ses visions de nombreux tableaux l'entour. Le capitaine de police va aussi décrire son entourage proche et il va parler notamment de sa femme de l'époque qu'il dira très belle ils étaient très amoureux l'un de l'autre et puis ils vont avoir un problème à priori ce couple c'est qu'ils n'arriveront pas à avoir d'enfance quelque chose qui apparemment l'affectait beaucoup à cette époque. Sur l'un des enregistrements dont on dispose on entend Robert Snow accablé par le chagrin. Il semble revivre une grande tristesse provoquée par le décès d'une femme et il donne des détails. C'est un peu moins proche. Cette femme dont Robert Snow parle il va découvrir un an plus tard qu'elle a bien existé et pourquoi ce décès a provoqué et surtout il va décrire parfaitement bien le tableau qu'ils vont découvrir quand il se balade avec sa femme de maintenant dans les rues de la Nouvelle-Orléans. Soit un an après cette séance d'hypnose. Ce tableau il le décrit à Hélène Griffith comme s'il était en train de le peindre donc il va donner des détails il va dire que la robe est verte il va dire aussi que la femme est bossue. Quand la séance d'hypnose se termine Hélène Griffith fait immédiatement écouter à Robert Snow les enregistrements. Robert Snow cet homme qui ne croit ni à la réincarnation ni à l'hypnose découvre ce récit incroyable. Et ce qu'il a révélé pendant cette séance va le hanter pendant plusieurs mois. Ces mystérieuses visions d'une autre vie sont-elles le fruit de l'imagination de Robert Snow ? Si le policier reste sceptique l'étrange tableau découvert à la Nouvelle-Orléans va pourtant bouleverser toutes ses certitudes. Pendant un an Robert Snow va ne parler à personne de cette séance d'hypnose et de cette supposée vie antérieure. C'est tout de même un haut gradé de la police et il ne veut pas passer pour un fou. Seul, sa femme est au courant. Robert Snow ne croyait pas à ces histoires de réincarnation mais quand il va tomber sur ce tableau dans cette rue de la Nouvelle-Orléans le passé et un passé très antérieur va ressurgir immédiatement. Il apprend par le marchand d'art que l'auteur du tableau Carole Beckwith est mort en 1917. Rappelez-vous 1917 c'est la fameuse date évoquée lors de la séance d'hypnose et qui jusqu'alors n'avait aucun sens. À ce moment-là Robert Snow a un nom une date et le fameux tableau de la femme bossue. Mais surtout il apprend que le peintre Carole Beckwith a été membre de l'école nationale de design de New York à partir de 1894. À partir de là ce policier va mener une véritable enquête et ce que va montrer l'enquête de Robert Snow va clairement apporter les preuves concrètes des vies antérieures. Les informations dont dispose Robert Snow sur le mystérieux peintre Carole Beckwith vont la mener à l'école nationale de design à New York. C'est dans cette institution que ce policier va faire une incroyable découverte. en mai 1994 soit finalement 100 ans après le peintre il décide de se rendre à cette fameuse école nationale de design de New York. Le capitaine de police espère trouver des preuves supplémentaires qu'il a bien été ce peintre dans une autre vie. Ce qu'il va découvrir défie la logique. Robert Snow va en fouinant dans les archives tomber sur quelque chose d'inespéré c'est à dire qu'il va tomber sur le journal intime du peintre Carole Beckwith. Ce journal intime il est conséquent c'est rien de le dire il fait quand même 17 000 pages. Le peintre Carole Beckwith a couché sur le papier durant des années toute sa vie donc on a tout en détail. Imaginez la tête de Robert Snow le hasard le mène à la Nouvelle Orléans où il découvre l'existence de ce peintre et le voilà en possession de son journal intime. Ce document et là ça paraît quand même incroyable retrace 46 années de la vie du peintre. C'est quand même un exemple assez rare mais pour le policier c'est le graal. Robert Snow va pouvoir vérifier si tout ce qu'il a raconté sous hypnose est vrai. Chose incroyable en consultant le journal intime de Carole Beckwith Robert Snow va y découvrir pas moins de 28 événements précis de la vie du peintre évoqués lors de sa séance d'hypnose. Robert Snow il avait pas imaginé je pense un instant qu'en 1994 il aurait rendez-vous dans ses archives avec son propre passé. Cet homme va vivre un véritable choc. Souvenez-vous lors de la séance d'hypnose il a parlé de la mort d'une femme victime d'un caillot de sang. Il découvre noir sur blanc dans le journal du peintre que sa mère est morte de cette manière-là et qu'il en a été totalement dévasté. Carole Beckwith dans ses écrits il raconte aussi qu'il était très amoureux de sa femme et il raconte également que ce couple ne pouvait pas avoir d'enfant. C'est exactement ce que raconte Robert Snow pendant sa séance d'hypnose. Un autre élément troublant Robert Snow avait décrit sous hypnose comment sa femme jouait régulièrement du piano et là encore c'est exactement ce que le peintre Carole Beckwith écrit dans son journal intime. Un détail aussi extrêmement précis le policier avait évoqué une vision de sa vie antérieure où il se voyait à la terrasse d'un café en train de déguster du vin italien avec son épouse. Et là aussi Robert va découvrir que Carole Beckwith avait une passion pour le vin italien et que c'était une habitude du couple à l'époque. On est bien au-delà de la coïncidence du hasard on est face à 28 éléments concordants extrêmement précis. Si pour Robert Snow il ne fait aucun doute désormais qu'il est bien la réincarnation d'un peintre ayant vécu un siècle plus tôt un ultime événement va marquer cette incroyable histoire. Bien sûr tout ça va profondément bouleverser Robert Snow. On a affaire à un homme qui s'est retrouvé soudainement plongé dans une vie qu'il aurait eue un siècle plus tôt. Cette histoire va même pousser Robert Snow durant l'été 1995 à se rendre dans le cimetière où est enterré le peintre. Ce cimetière c'est le cimetière de Kensico c'est à New York et le policier on peut le comprendre veut se rendre sur la tonde d'un personnage dont il aurait peut-être été la réincarnation. Robert Snow va alors être victime d'un phénomène étrange mais assez récurrent quand on parle de réincarnation. Dès que Robert Snow va rentrer dans ce cimetière il est déjà mal à l'aise et il va avoir des palpitations cardiaques au point qu'il va presque défaillir c'est à dire qu'en fait il va se voir mourir. Alors les spécialistes disent que ce jour-là Robert Snow en approchant la tombe du peintre aurait fait se rejoindre le présent et le passé et se rapprocher de trop près de ce passé serait dangereux. On peut citer de nombreux cas notamment dans des villes comme Paris, Venise, Florence ou encore Jérusalem où des personnes auraient été victimes de violents malaises et qui révéleront sous hypnose avoir vécu des vies antérieures dans ces endroits. La chose qui peut surprendre c'est que Robert Snow va découvrir des années plus tard que Carole Bécouit est mort d'une crise cardiaque. Cet événement a pour lui marqué la fin de son enquête mais aussi pour lui le début d'une nouvelle vie. Ce policier depuis des années maintenant et encore aujourd'hui parcourt le monde pour raconter son extraordinaire histoire. Si l'histoire de cet homme est vraie ça apporterait une pierre supplémentaire à des preuves éventuelles sur l'existence d'une vie après la mort et pourquoi pas d'une réincarnation. L'incroyable enquête paranormale menée par Robert Snow et les enregistrements faits lors de la séance d'hypnose apporterait les preuves concrètes d'une vie après la mort. Invité en 2004 à raconter son histoire sur le plateau d'une célèbre émission de télévision américaine l'ancien capitaine de police a accepté de se soumettre à deux reprises au détecteur de mensonges. Robert Snow a passé le test à chaque fois avec succès. On les appelle les donuts et l'observation récente de ces étranges objets volants non identifiés depuis la Terre comme dans l'espace interroge tous les spécialistes. Pour le seul mois de novembre 2015 ces objets volants vont être vus à trois reprises non seulement dans l'espace mais également depuis la Terre. Sur toutes ces apparitions il y a un point commun c'est que le phénomène est circulaire ne fait aucun bruit et quand même se déplace de manière très étrange. Quelle est la nature de ces mystérieux ovnis ? On n'a clairement pas à faire un débris spatial. Aujourd'hui personne n'est capable d'expliquer ce que c'est et d'où ça vient. Sont-ils liés à une présence extraterrestre comme certains l'affirment ? On peut imaginer que la station spatiale finalement est peut-être surveillée par des entités venues d'ailleurs. Si la NASA peut censurer ce qui se passe à 450 kilomètres au-dessus de nos têtes elle ne peut rien faire quand le phénomène se produit juste sous nos yeux. Retour sur le mystérieux phénomène des Donuts. Ces étranges ovnis soupçonnés de nous surveiller. Nous sommes le samedi 28 octobre 2017 à Tourcoing une ville du nord de la France. Ce soir-là un couple d'habitants regarde tranquillement la télévision quand soudainement quelque chose d'étrange va attirer leur attention. Ce samedi 28 octobre 2017 c'est une soirée somme toute banale pour un chauffeur routier et sa femme qui habitent à Tourcoing. Ce couple sans histoire regarde la télé et cette soirée a priori comme les autres va prendre une tournure inattendue. Vers 22h30 ils vont apercevoir quelque chose de très inhabituel à travers la bise vitrée de leur maison. En fait ils sont intrigués par une étrange lumière qui se déplace dans le ciel. Ce qui est intéressant c'est que nous avons affaire à des personnes qui sont tout à fait habituées à voir voler des aéronefs à basse altitude. Cette zone du nord de la France c'est une zone où il y a beaucoup de trafic aérien. En fait le ciel de Tourcoing est particulièrement fréquenté parce que des aéronefs qui décollent de Paris, Bruxelles ou Londres se croisent au-dessus de Tourcoing. Et à cet endroit forcément les couloirs aériens sont très nombreux. Pour les habitants de cette région du nord de la France voir des lumières évoluer la nuit dans le ciel ça fait partie de leur quotidien. Sauf que durant cette soirée du 28 octobre 2017 ce que va apercevoir cet habitant de Tourcoing est tellement inhabituel qu'il va décider de sortir dans son jardin et de le filmer avec son téléphone portable. Il est là-bas. Il est là-bas. Pour lui cela ne fait aucun doute ce à quoi il est en train d'assister n'est pas un phénomène normal. Cette vidéo n'est pas de très bonne qualité il va parler d'un objet lumineux circulaire de couleur orange et percé d'un trou noir. C'est un cercle. Et ce n'est pas tout ce n'est pas un seul objet volant que ce témoin et sa femme vont voir ce soir-là mais cinq aéronefs non identifiés. Il faut savoir que toutes ces observations vont quand même avoir lieu en moins de 15 minutes. Ce qui va intriguer aussi ces témoins c'est que ces objets volants non identifiés volaient assez bas sous la couverture nuageuse assez vite et surtout n'émettaient aucun bruit. Ces deux personnes seront formelles parce que ça ne correspond en rien à ce qu'ils ont l'habitude de voir. Quand il s'agit d'un avion ils entendent tout de suite le bruit assez identifiable des réacteurs de l'avion. Là rien de tel le silence. On est obligé de constater qu'apparemment il ne s'agit ni d'un avion ni d'un satellite d'autant qu'on a affaire au passage de cinq objets distincts non identifiés. Il faut admettre que ce qu'on voit sur ce type de vidéo pose des questions. En France c'est la première fois qu'on rapporte ce genre d'observation. À quel étrange événement ces deux habitants de Tourcoing ont-ils bien pu assister ce soir du 28 octobre 2017 ? Phénomène météorologique inconnu ou réelle observation d'objets volants non identifiés ? Seule certitude les ingénieurs de la célèbre NASA l'agence spatiale américaine avaient eux aussi fait face à ce mystérieux phénomène. Le 5 novembre 2015 soit deux ans avant l'observation faite dans le nord de la France la NASA découvre qu'il se passe des choses curieuses à 450 km au-dessus de la Terre. Ce jour-là les caméras de la Station Spatiale internationale vont filmer pendant plusieurs secondes quelque chose de totalement impensable. L'ISS c'est assez intéressant parce que c'est la Station Internationale qui gravite autour de la Terre elle est à 450 km et elle accueille en son sein des astronautes du monde entier des Français des Russes des Japonais et puis on se souvient de Thomas Pesquet qui a passé pas mal de temps là et qui a fait des films formidables. Le but des équipages une fois à bord c'est de réaliser diverses expériences scientifiques dans l'environnement spatial. Le 5 novembre 2015 il se trouve que les caméras extérieures de l'ISS vont filmer l'environnement spatial. Et les images sont transmises en direct à Houston qui est le centre de contrôle de la NASA. Depuis le centre de contrôle les ingénieurs de la NASA vont soudainement voir apparaître sur leurs écrans un ovni. Sur ces images on peut voir une sphère de couleur claire avec au centre un trou noir. Il y a de quoi s'interroger puisqu'on peut y trouver les mêmes caractéristiques physiques que ceux qu'ont pu observer les deux habitants de Tourcoing. Alors évidemment certains diront que c'est un débris spatial il y en a 30 000 quand même autour de la Terre qui sont en orbite. Sauf que là l'affaire devient étrange c'est que 18 jours plus tard on va avoir affaire au même phénomène au même endroit et dans les mêmes circonstances. En effet le 23 novembre 2015 18 jours à peine après la première observation de cet ovni mystérieux les caméras de l'ISS vont capturer une nouvelle fois ce phénomène inexpliqué mais lors de cette seconde observation la NASA va réagir d'une manière pour le moins étrange. Le 23 novembre 2015 l'objet volant non identifié aperçu au début du mois va mystérieusement réapparaître et sera à nouveau filmé. Le phénomène se reproduit au même endroit et de manière identique. Cette deuxième vidéo pose question on est face à deux objets similaires qui sont filmés au même endroit à 18 jours d'intervalle. Il semble que nous n'ayons pas affaire à un débris spatial. Il s'agit de sphère et ce que les spécialistes vont remarquer c'est qu'elle dégage comme une forme de lueur bleutée. Il faut savoir que la Terre la lumière de la Terre reflète énormément de bleu. Ici il y a des reflets c'est que cette chose observée est peut-être de nature solide. Si c'est un ovni il est matériel puisqu'il y a un reflet lumineux. Autre chose étrange pour certains spécialistes ce trou sombre au milieu de ces sphères pourrait être une ombre formée par des dômes métalliques. On peut donc se demander ce que ces deux mystérieux objets feront à proximité de l'ISS. certains vont émettre l'hypothèse que la station spatiale internationale serait surveillée par une intelligence extraterrestre. Si c'était le cas ce ne serait pas la première fois. Il faut quand même savoir que Buzz Altrin qui est un astronaute américain dira un jour lors d'une interview que lors de la mission Apollo 11 lorsqu'ils redescendent sur la Terre et bien leur fusée va être suivie par de longues minutes parce qu'on peut considérer être un OVNI. Les astronautes ont en effet régulièrement témoigné avoir fait face à des OVNI qui semblaient les surveiller. Force est de constater que ce sont les astronautes les premiers spectateurs peut-être d'une vie ou d'une intelligence extraterrestre et qu'ils en rapportent tous des propos assez troublants c'est sûr. Ce qui est quand même très intéressant c'est que pour ce qui concerne ces observations du 5 et 23 novembre 2015 et bien on va avoir affaire au même objet qui tourne autour de la station spatiale. En tout cas l'observation du 23 novembre 2015 contrairement à la première semble avoir fait réagir la NASA. Brusquement le signal vidéo des caméras est remplacé par un simple écran bleu. Ce n'est pas la première fois que la NASA coupe la vidéo en présence d'un objet non identifié. Certains spécialistes accusent régulièrement la NASA de censurer et de cacher une vie ailleurs que sur la Terre. l'agence spatiale américaine a-t-elle voulu dissimuler au public l'existence d'objets volants non identifiés de nature extraterrestre ? Fait troublant. Deux jours seulement après cette étrange observation ces mystérieux aéronefs vont à nouveau faire parler d'eux. Nous sommes le 25 novembre 2015 à Bangkok la capitale de la Thaïlande. Si la NASA peut censurer ce qui se passe à 450 kilomètres au-dessus de nos têtes elle ne peut rien faire quand le phénomène se produit juste sous nos yeux. Ce qui va se passer le 25 novembre 2015 à Bangkok en Thaïlande va donner un nom définitif à ces mystérieux objets volants non identifiés. La presse va les baptiser Donuts du nom de ces friandises toutes rondes avec un trou au milieu que l'on mange avec délice aux Etats-Unis. Ces Donuts s'observaient près de la Station Spatiale Internationale un Thaïlandais va aller voir de ses propres yeux et va même les filmer. Ce témoin va mettre sa vidéo sur Internet et elle va faire immédiatement le tour du monde. De nombreux sites vont relayer cette vidéo parce que ce que l'on voit sur les images est quand même assez dingue. Le témoin va décrire trois sphères superposées les unes sur les autres. Il précidera que ces sphères semblent mesurer une dizaine de mètres de diamètre avec comme un trou sombre au milieu. Ce qui est étrange c'est que c'est en deux notes c'est-à-dire que c'est rond avec ce trou au milieu et là cette fois-ci il y en a trois du plus grand au plus petit. Imaginez la tête de ce témoin qui se trouve sous cette chose énorme qu'il n'a jamais vu de sa vie. Sur la vidéo on voit ces trois sphères qui d'un seul coup vont diminuer d'intensité et vont disparaître comme s'évanouir dans le ciel de Bangkok. Ce qui est étonnant c'est que cette vidéo a été expertisée et que personne n'a été capable de trouver une supercherie un trucage ou un simple reflet. Et aucun météorologue ne s'est manifesté pour expliquer qu'il s'agissait d'un phénomène naturel. Ce qui intrigue encore plus c'est que cette vidéo a des similarités troublantes avec la vidéo de l'ISS filmée 48 heures avant. Pour le seul mois de novembre 2015 ces objets vont être vus à trois reprises non seulement dans l'espace mais aussi depuis la Terre. Et pour tous les passionnés ces observations sont un phénomène récurrent. On sait que régulièrement ce type d'objet très particulier survole notre Terre et personne jusqu'ici n'a pu s'expliquer d'où ça venait et ce que ça pouvait bien être. Que cache l'observation de plus en plus régulière de ce type d'ovni ? Si personne n'a été en mesure d'expliquer cette étrange présence dans l'espace aérien terrestre ce phénomène semble être une réalité mondiale. Non seulement ces ovnis en forme de beignets sont observés régulièrement mais on les voit également aux quatre coins de la planète. Autre observation le 24 juin 2016 en Russie on est du côté de la mer Noire et à côté d'un site industriel très 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 polluide. Cette vidéo a fait la une des journaux télévisés russes puisque en Russie comme aux Etats-Unis on déteste ne pas savoir ce qui survole l'espace aérien. La vidéo tournée en Russie peut faire penser à un phénomène de smoking ring. Alors le smoking ring c'est un phénomène qui se forme une sorte de petit nuage circulaire un anneau en fait qu'on voit apparaître lorsqu'il y a des explosions de carburant. Le lieu où a été tournée la vidéo est un site industriel. Il est possible alors de confondre ce phénomène lié à une pollution avec un objet de type secouvolante mais cela reste une hypothèse. Le point commun à toutes ces observations c'est qu'à chaque fois on a affaire à un phénomène circulaire qui ne fait aucun bruit qui se comporte de manière étrange et que personne n'a réussi à identifier à ce genre. Est-ce que cette présence de donuts dans nos cieux signifie qu'une intelligence nous surveillerait ou est-ce que c'est tout simplement un phénomène météorologique plutôt original ? La question elle est simple qu'est-ce que c'est que ces donuts finalement ? Soit c'est un phénomène totalement naturel qui va s'expliquer avec le temps peut-être ou soit un phénomène extraordinaire et peut-être même un engin piloté par une intelligence extraterrestre. Ces phénomènes sont en tout cas un mystère de plus dans l'épée dossier des phénomènes aériens non identifiés. Régulièrement de nouveaux témoins révèlent sur Internet avoir observé photos ou vidéos à l'appui ces étranges ovnis connus mondialement sous le nom de donuts. Si la NASA n'a jamais communiqué officiellement sur ces manifestations inexpliquées une interrogation demeure. Ces apparitions sont-elles liées à la présence dans notre espace aérien d'une intelligence venue d'ailleurs ? ? Sous-titrage Société Radio-Canada